Ils ont amené avec eux leurs connaissances technologiques, ils ont amené avec eux leurs connaissances sur le contrôle mental et ils ont continué à développer leurs connaissances et à infiltrer la plupart des gouvernements de la plupart des pays du monde. Par exemple, quand on voit le fonctionnement du gouvernement américain, toute la bureaucratie et tout, c'est extrêmement proche du nazisme. Les doctrines des néoconservateurs américains, c'est exactement la même chose que le nazisme. Mais ils ont pu s'enfuir, parce que la partie paperclip, Oppenheimer, Von Braun, etc. Von Braun, par exemple, un criminel de guerre, il faut bien dire, un criminel de guerre terrible. Mais tout ça, on va dire, tout ça est à peu près très connu, on va dire, ils ne s'en cachent même pas, puisque Von Braun, déjà dans les années 50, tout le monde savait que c'était un ancien nazi. Oui, et puis à la nazi, ils avaient leur bar avec leur croix gammée où ils buvaient la bière bavaroise et tout ça. Tout ça est très connu. Mais ce qui est un peu moins connu, c'est la partie des nazis qui se serait enfuie vers l'Amérique du Sud. Et encore pire, on parle d'une base antarctique. Ah oui, ça c'est... Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Parce que c'est celui-là qui est le plus intriguant dans cette fuite nazie. Alors, déjà, il faut savoir que les nazis étaient financés par les Windsor, étaient financés par les jésuites. Par exemple, le livre Mein Kampf. Les jésuites. Les jésuites. Jésuites, comme par hasard, le cardinal, enfin, le Bergo Glio, un sataniste. Le père François, voilà. Le père François a sorti un jésuite, il me semble. Voilà. Un jésuite, société secrète très puissante, mais dont on parle très peu. Les jésuites s'occupent aussi de beaucoup des choses concernant les ovnis et tout ça. Alors, les jésuites fonctionnent. Il y a des jésuites et des laïcs qui sont des coadjuteurs jésuites. Et beaucoup de gens dans l'aérospatiale, dans la NASA, dans les gouvernements, sont des coadjuteurs jésuites. Alors, qu'est-ce que... Donc, les nazis, voilà. Les nazis sont issus de certaines sociétés secrètes, comme la Thulée. La société Thulée, la société Fabienne... Plein de sociétés, qui étaient financées par les jésuites, qui étaient financées par les Windsor, qui étaient financées par les Rothschild, qui étaient financées par les Rockefellers pour créer une sorte de société secrète qui contrôlerait une technologie. Et l'Allemagne a servi de laboratoire pour le monde du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'élimination d'indésirables, la création d'une société complètement uniforme, complètement embrigadée. Mais les nazis n'avaient pas que ça. Parmi les nazis, il y avait beaucoup de médiums qui rentraient en contact avec des entités interdimensionnelles. Ces entités interdimensionnelles ont donné des technologies aux nazis. Ensuite, dans les années 30, les nazis ont financé des expéditions vers le Tibet, soi-disant pour étudier les origines de la race arienne. Mais au Tibet, il y a des entrées vers la terre creuse. Voilà, ça veut dire ce qu'ils cherchaient. Ce qui est reproduit, si je m'abuse, dans des films du type Indiana Jones, où on revoit des équipes nazies à la recherche. Exactement. Alors, par exemple, Heinrich Ahrer, dans le film « Sept ans au Tibet », ce n'était pas du tout la victime, c'était une belle saloperie, bien pro-nazi et tout. Et c'était le contrôleur mental du Dalai Lama. Dalai Lama, qui est un agent de la CIA, soi-disant en passant, et qui est une saloperie également. Oui, aussi. Très chose très peu connue. Très peu connue, qui est aussi horrible, si ce n'est pire, que les Chinois. Voilà, que les dirigeants chinois, pas le peuple chinois, bien évidemment. Et donc, tous ces nazis sont partis au Tibet. Ils sont rentrés en contact avec des loges bouddhiques noires, avec les super illuminati, avec les habitants de la Terre creuse, et ils sont revenus avec des technologies. Des technologies d'antigravitation, des technologies de contrôle mental, des technologies de voyage dans le temps. Des recherches ont été menées dans le nord de l'Allemagne, pendant la guerre, et en Pologne, sur un appareil qui s'appelait Die Glock, la cloche. C'était un appareil pour voyager dans le temps, pour voyager essentiellement dans l'espace, un appareil à antigravitation. Il y a eu un chercheur, un chercheur polonais, Wachkowski, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, qui a publié un livre sur cela, très scientifique, où il détaille toutes ses recherches. Un universitaire américain, Joseph Farrell, qui a publié tout un livre sur l'international nazi. Essentiellement, cette technologie a été emportée par les nazis, avec le projet Paperclip, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Les technologies de contrôle mental ont été transportées en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Après, il y a d'autres... Des technologies d'antigravitation aussi ? Aussi, à tel point que c'est l'international nazi qui tient la plupart des technologies du nouvel ordre mondial. C'est cet international nazi qui tient la plupart des technologies et qui tient les complexes militaro-industriels américains, européens et de beaucoup de pays du monde. Donc, il y a une autre branche des nazis qui sont partis en Antarctique et qui, eux, sont devenus semi-autonomes par rapport aux Illuminati. Ils ont créé des bases en Antarctique. Mais ils ont pu faire ça ? Comment ils ont pu créer des bases en Antarctique après la Seconde Guerre mondiale ? Il faut savoir qu'en Antarctique, il y a des entrées vers la Terre creuse. Ils ont créé... Ils se sont installés dans une cité qui s'appelle la cité arc-en-ciel, le Nouveau-Berlin, où ils ont continué le nazisme, où ils ont continué à développer des soucoupes volantes, des appareils à antigravitation, et où ils sont probablement rentrés en contact avec d'autres espèces extraterrestres. Alors, il y a des chercheurs américains comme Stuart Ferdlow et Joseph Farrell. Joseph Farrell, c'est plus sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais Stuart Ferdlow démontre que ces nazis existent, qui sont dans une sorte de guerre larvée avec les Illuminati pour le contrôle de la ressource humaine. Et il y a beaucoup, beaucoup de luttes entre, justement, l'international nazi, certaines factions Illuminati. Il y a des luttes de factions entre Illuminati, même s'ils travaillent tous ensemble pour le contrôle de l'humanité. Ils vont quand même lutter pour avoir la plus grosse part du gâteau. Et aussi, il y a le fameux épisode, puisqu'on peut en rappeler, l'amiral Byrd qui va là-bas. L'amiral Byrd qui est allé là-bas pour mener une expédition de guerre. Voilà, en 1947. Voilà, c'est ça. Juste après la Seconde Guerre mondiale, il faut bien dire. Juste après, il part là-bas avec des bateaux, des hommes, je crois qu'ils sont 8000, c'est ça ? 8000 hommes ? 8000 hommes. Il y a je ne sais pas combien de bateaux, c'est une armada, une vraie armada. A tel point, d'ailleurs, que je sais que les observateurs de l'époque, la presse en particulier, s'inquiètent et disent, mais les États-Unis, à titre, en fait, les États-Unis vont envahir l'Antarctique. Parce qu'ils pensent qu'on va poser des militaires là-bas et qu'il n'y aura plus aucune nation qui pourra s'installer. En fait, c'était une guerre de factions, une lutte de factions entre cette branche de l'international nazi et les Illuminati pour le contrôle de l'Antarctique globalement. Alors, pour la petite anecdote, les nazis ont mis au point des armes à énergie dirigée, des armes à énergie dirigée basées sur l'effet Hutchinson. L'effet Hutchinson, c'est quoi ? C'est en gros une forme d'énergie libre, en fait, qui permet de désintégrer du métal, qui permet aussi de contrôler le temps et tout ça. Et selon les recherches du docteur Judy Wood, donc une physicienne du bâtiment américain, professeure d'université, « Les tours jumelles, lors des attentats du 11 septembre, auraient été détruites par des armes à énergie dirigée. » « Des armes à énergie dirigée utilisées par l'international nazi. » Alors ça, c'est un livre de 600 pages où elle écrit, c'est une publication tout à fait scientifique et tout ça. Après, un des autres buts des nazis et des camps de concentration, c'était de développer des techniques de contrôle mental. Et les techniques de contrôle mental ont été perfectionnées par les nazis dans les camps de concentration. Le docteur Mengele, à la fin de la guerre, est parti avec le projet Paperclip. Il a fait des allers-retours entre le Brésil et les États-Unis. C'est un des contrôleurs mentaux. Il a un méta-TV maintenant. C'est un des... Je crois qu'il est mort en 89. Ah non, 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 il est sur le chat. Non, est-ce qu'on a un doc aussi ? Maintenant, il n'élimine que les trois. Alors, justement, ce que je voulais dire sur le docteur, sur le contrôle mental, parce que là, on arrive dans le vif du sujet. On va arriver au contrôle mental. Il y a le contrôle mental naturel, qui est dû à la matrice, à la programmation famille, éducation dont on a parlé. En plus, la matrice, c'est un système qui crée des égrégores. Des égrégores, c'est des formes pensées qui vont influencer les personnes. Il y a des égrégores qui sont créés en fonction du milieu social, en fonction du travail qu'on fait, en fonction de la croyance religieuse, en fonction de plein de choses, de l'appartenance politique, en fonction même des origines. Il y a un égrégore pour chaque pays et tout ça. Et ça va mettre les gens sous contrôle mental. Ça explique, par exemple, que quand on va à la poste dans le 15e ou dans le 6e arrondissement de Paris ou dans une petite ville de province, il y a toujours cette attitude dans la poste. Quand on va chez un médecin, il y a toujours cette attitude médecin. Il y a une espèce de... Tu vois ce que je veux dire ? Une espèce d'égrégore. Dans un pays, il y a un égrégore. En France, on ressent une vibration qui n'est pas la même qu'en Allemagne, qui n'est pas la même qu'en Belgique. Et ça, quand on passe une frontière, on le ressent tout de suite. Il y a un changement. Et c'est très bizarre. Ça, c'est l'égrégore. L'égrégore va aussi mettre les gens sous contrôle mental. Par exemple, il y a des gens qui rentrent en politique pour faire le bien, parce qu'ils veulent vraiment faire changer la société, faire changer les choses. Il ne reste pas longtemps, généralement. Il y en a beaucoup qui se font assassiner, comme le président Kennedy, par exemple. Encore, que lui était très connecté aux Illuminati. Oui, parce que sa famille... Voilà, sa famille est une famille Illuminati. Il faut savoir qu'il utilisait aussi des esclaves sexuels. Il n'était pas tout blanc et tout. Mais il voulait... Il commençait à comprendre qu'il était manipulé, que les Illuminati le manipulaient, qu'il voulait détruire l'âme. Il a essayé de lutter contre eux. Donc, il a été assassiné rituellement lors de l'attentat de Dallas du 22 novembre 1963. Mais ce qui se passe, quelqu'un... Toi ou moi, on rentre en politique. On n'a pas de connaissances de l'ésotérisme. On y rentre. On veut faire le bien. On veut faire bouger le pays. Très bien. On rentre. Après, il y a les loges maçonniques, les loges jésuites, l'international nazi qui essayent de prendre les gens pour les formater, pour les faire rentrer dans les rituels, dans les saloperies comme ça. Il y a des gens qui refusent. Mais ils finissent par être pris par la politique. Ils commencent à perdre leur âme littéralement. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pris par l'égrégor de la politique. L'égrégor de la politique, c'est la domination de l'autre. C'est l'écrasement de l'autre. C'est être vénéré par les autres. En plus, les politiciens se réunissent dans des bâtiments magiques qui émettent une certaine onde de forme, comme l'Assemblée nationale, comme la Maison Blanche, comme le Capitole, comme le Palais de Westminster en Angleterre, comme la Douma en Russie. Et ces bâtiments magiques vont favoriser la création d'égrégores. Donc les gens vont se brancher sur l'égrégore de la politique, sur l'égrégore de la matrice, sur la conscience collective de la matrice. Et ils vont perdre de plus en plus leur connexion divine. Pourquoi ? Parce que la matrice et les égrégores, ce n'est pas un système d'évolution, mais des systèmes de dévolution qui détruisent l'âme et qui détruisent la connexion divine. Donc ça, c'est un système de contrôle mental naturel de la matrice. Ensuite, il y a le contrôle mental artificiel. Le contrôle mental artificiel est lié essentiellement au subconscient. Le subconscient qui peut se programmer comme un ordinateur. Comment le subconscient se programme ? Par le traumatisme. Pourquoi ? Parce que quand une personne est traumatisée, elle va avoir une période d'amnésie au moment du traumatisme. Cette période d'amnésie, cette halter va pouvoir être programmée par des drogues, par des techniques d'hypnose, par certaines armes à énergie dirigée, par l'utilisation de certains rituels de magie noire pour fixer une entité. Et cette partie va devenir une personnalité. Donc le contrôle mental, c'est traumatiser la personne pour fragmenter sa personnalité. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre réseau satanique et contrôle mental. Alors pour comprendre le contrôle mental, la chose, c'est de comprendre déjà le réseau satanique. Le réseau satanique, c'est quoi ? C'est les gens qui pratiquent la religion babylonienne. Parce qu'il faut savoir que la plupart des élites de la plupart des pays du monde pratiquent la religion babylonienne. La religion babylonienne, c'est le sacrifice humain, c'est le cannibalisme, c'est une religion abjecte qui est basée sur la mort. Et les sacrifices humains par les grands de ce monde et aussi par les petits gens font plusieurs milliers de victimes chaque année en France. C'est ce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un génocide qui a lieu sous nos yeux. Il y a une seule journaliste qui a eu le courage d'en parler et je lui tire mon coup de chapeau, c'est Élise Lucet dans son émission « Viol d'enfant, la fin du silence ». Il y a un député courageux qui ose en parler, un ancien député maintenant, c'est Laurent Louis, le député belge. Chapeau Laurent Louis, chapeau à ces gens parce que même des gens dans la recherche, ils parlent des complots économiques mais ils ne parlent pas de ces réseaux sataniques, du génocide qui a lieu sous nos yeux de plusieurs milliers de personnes en France chaque année sacrifiées par les réseaux sataniques. Il y a une assistante sociale anglaise, Diane Corr, qui dans les années 90 disait que ces réseaux tuaient 4 à 10 000 personnes chaque année, rien qu'en Angleterre, rien qu'en Angleterre. Donc c'est pareil en France, des survivants de ces réseaux sataniques parlent de 50 000 morts aux États-Unis. Donc ça fait presque plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année qui sont tuées dans les réseaux sataniques. Personne ne dit rien. Qui est impliqué là-dedans ? Une grande partie des hommes politiques, une grande partie des stars du show business, une partie aussi des soi-disant grands de ce monde, grands banquiers, grands médecins, grands avocats et tout ça. mais aussi des petites gens parce qu'il y a des réseaux sataniques qui se trouvent à toutes les échelles de la société. Alors il y a un témoignage d'une dame qui s'appelle Judith Spencer qui a écrit un livre qui s'appelle Satan's High Priest qui parle de ces réseaux sataniques dans des communautés rurales américaines très pauvres et tout ça. Et basiquement, il y a une omerta totale. Déjà, la presse n'en parle pas parce que très souvent, les chaînes télévision sont tenues par les mêmes que ceux qui tiennent les réseaux sataniques au sommet, bien évidemment. Ensuite, les sociétés secrètes, elles font une logistique, elles cachent toutes les preuves et tout ça. Elles essayent de corrompre des gens qui pourraient faire la différence. Donc, comme par hasard, des juges, des avocats qui font des policiers, qui font des bonnes enquêtes là-dessus, sont dessaisis du dossier, sont remplacés par d'autres qui sont tenus par le réseau, qui ne font plus rien. Parfois, certains policiers sont retrouvés morts comme le gendarme Jean Baird dans l'affaire des disparus de Lyon. Il y a eu une affaire à Jersey qui implique Jimmy Saville, qui implique des membres de la famille royale d'Angleterre où des enfants étaient abusés dans un foyer de Haut-la-Garenne à Jersey. Il y a un policier très compétent qui était sur l'enquête, qui avait découvert des ossements humains. Il a été remplacé par un autre policier qui disait que les ossements humains, c'était des morceaux de noix de coco. Donc, des morceaux de noix de coco. Qu'il avait confondu des morceaux de noix de coco avec des crânes humains. Je crois qu'on est dans le délire le plus total. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a un déni des gens parce que les gens veulent croire justement que les politiciens, les grands de ce monde sont là pour les aider et tout ça alors qu'ils font ces atrocités-là. bien sûr, pas tous, mais une grande partie sont impliqués dans ces réseaux sataniques. donc, il y a des exemples concrets qui sont en train de sortir maintenant. L'affaire Jimmy Saville, l'affaire Jimmy Saville, ça fait la une des journaux en Angleterre. Jimmy Saville, c'était un disque jockey qui avait ses entrées à Buckingham Palace, qui avait ses entrées avec Tony Blair, qui avait ses entrées avec le parti conservateur, qui avait ses entrées un petit peu partout et qui était une des personnalités les mieux aimées d'Angleterre. À sa mort, il s'est avéré que c'était un sataniste qu'il était probablement impliqué dans plusieurs meurtres en série, une affaire de meurtres en série dans le Yorkshire, qu'il était impliqué dans des réseaux sataniques, que c'était un nécrophile, un pédophile, un assassin. Pourtant, il avait ses entrées dans la famille royale et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il procurait des enfants à ses gens. Il procurait des enfants pour les réseaux... Via son réseau caractéristique. Via son réseau, exactement. Il allait dans les orphelinats en plus, etc. C'est comme ça qu'il avait... Et c'était un grand ami de la famille royale. Maintenant, il y a l'affaire du prince Andrew. Donc, il y a quand même des journalistes courageux du prince Andrew qui utilisaient des esclaves sexuels. C'est sorti dans les journaux l'affaire Epstein. Le prince Andrew, en gros, était très ami avec un pédophile qui s'appelait Epstein. Epstein qui procurait des jeunes filles à des hommes politiques anglais et américains. Alors, personne ne connaissait Epstein, simplement, Epstein avait les contacts de membres de la famille royale. Il était très proche, ouvertement, du prince Andrew, d'ailleurs. Bill Clinton disait ne pas le connaître, mais Epstein était extrêmement proche de Bill Clinton et tout ça. Ça, c'est dans la presse officielle. Ça, c'est pas du conspirationnisme, c'est la presse officielle. L'affaire du Trou en Belgique, c'est une autre affaire qui implique la famille royale belgique, qui implique des hommes politiques, des membres de l'OTAN, des membres du groupe Bilderberg. En France, il y a aussi plusieurs affaires, dont l'affaire Allègre, par exemple, l'affaire d'Outreau, l'affaire d'Outreau aussi, où il y avait une autre affaire derrière ça. Oui, bien sûr, l'affaire Outreau. Il y a eu d'ailleurs des contre-enquêtes qui ont été faites, qui montrent que c'était peut-être pas une erreur judiciaire. Non, certainement pas. Je peux te le confirmer, on a reçu tous les acteurs de cette affaire ici. Ce n'est pas du tout, au contraire, c'est l'erreur judiciaire n'est pas dans le sens où on le croit, en fait. C'est ça. Moi, je parlais avec un avocat qui disait que derrière l'affaire d'Outreau, il y avait un énorme réseau qui impliquait des politiciens français, belges et tout ça. Pas étonnant. Au Portugal, l'affaire de la Casa Pia qui impliquait la plupart des hommes politiques portugais dans les années 90, qui était un petit peu une amère, une affaire Jimmy Saville et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'absolument abominable. C'est un génocide qui a lieu. Donc, j'invite vraiment les chercheurs de vérité à dénoncer ça parce que ça ne peut plus arrêter. Ça ne peut plus on ne peut plus laisser faire ça. On ne peut plus laisser tuer des innocents comme ça. On ne peut plus laisser faire un génocide qui a lieu sous notre nez. Personne ne dit rien. C'est censé ne pas exister alors que toutes les preuves sont là. Il y a des survivants qui parlent des journalistes compétents qui ont fait des enquêtes. Il y a des policiers qui ont fait des enquêtes. Donc, il faut vraiment que les gens se réveillent, que la communauté des soi-disant chercheurs de vérité se réveille et qu'ils aient les couilles un petit peu de regarder ça plutôt que de s'intéresser toujours aux affaires de pognon et tout ça. Heureusement, ça commence à changer. Ça commence à changer. C'est le début. En tout cas, nous, on en parle beaucoup. Alors, on va faire la deuxième petite pause parce que la régie, elle est prête. Régnifique. Donc, on fait une petite pause et puis, on revient juste après. Je sais qu'il y a un an qu'on a marre des pauses. Eh bien, tant pis, il y a une pause quand même. À tout de suite. Il y a des réactions positives, d'autres plus négatives. Voilà, il y en a, bon, voilà, qui disent, oui, quelle est sa formation ? Quelles sont ses références ? D'où parle-t-il ? Quels sont ses offets ? Ses travaux ont-ils été reconnus par des gens sérieux ? Pfff. Mes références, c'est des recherches depuis l'âge de 13 ans, depuis 21 ans. J'ai une formation de journaliste scientifique et de biologiste. Et puis, j'ai créé un livre, Le Plan Secret du Diable. Voilà. Je me définis comme un chercheur de vérité, comme moi-même, Paul Ponceau, tout simplement. Voilà. Eh bien, la réponse est donnée. Voilà. Parce que, oui, est-ce que reconnu par des gens sérieux, il faudrait donner la définition de gens. C'est quoi les gens sérieux ? Non, non, puis, je m'interroge, c'est quoi les gens sérieux ? Parce qu'on ne peut pas à la fois critiquer le système et dire, c'est des menteurs, c'est des machins, puis en même temps, demander à ce qu'ils nous cautionnent et demander à ce que ce soit lui qui nous donne l'absolution. Non, mais c'est... C'est complètement... C'est complètement ridicule, mais c'est à cause de ce genre de réaction que, justement, la recherche de vérité ne peut pas progresser, que l'humain ne peut pas se réveiller parce qu'il y a tellement de murs, tellement de barrières qui sont dues à la manipulation de la matrice. parce que ce qui est sérieux pour la matrice n'est pas forcément sérieux pour nous, tout simplement. Sérieux pour la matrice. L'amversement. Voilà, c'est ça. Sérieux pour la matrice, c'est avoir un diplôme, bac de 5, beaucoup d'argent, une bonne position sociale. Ça, c'est sérieux pour la matrice. Et en fait, un diplôme, quand on y pense, c'est du papier toilette, un petit peu épais, tout simplement. On peut l'utiliser pour un barbecue, pour n'importe quoi. Oui, et puis un diplôme, rien du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont des grands diplômes des polytechniciens, des médecins, complètement creux. Voilà, on rencontre des fois des gens qui sont bardés de diplômes, extrêmement diplômés. Et il y a des gens aussi qui ont beaucoup de diplômes qui sont très très bien. Non, bien sûr. Mais rien n'est logique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on est forcément plus intelligent, plus, on va dire, même plus à même, plus cultivé, etc. Moi, j'estime que l'intelligence, c'est de savoir respecter son prochain, quelle que soit sa pensée, quelle que soit sa manière d'être, tout simplement. L'intelligence, c'est l'amour du prochain, le respect du prochain, tout simplement. Et de savoir vivre avec son prochain. Alors, on va continuer sur le contrôle mental. Alors, j'en étais à ces réseaux sataniques, justement. Alors, après, on parle des réseaux de l'élite, mais beaucoup de ces réseaux sont aussi présents chez les petites gens, comme l'affaire Doutreau, comme par exemple, à la fois chez les petites gens, chez les élites, les villages sataniques aussi, qu'on trouve aux USA. Il y a un témoignage dont j'ai parlé en première heure. Et puis, il y a aussi des gens, il y a aussi des gens, par exemple, qui vendent leurs enfants à ces réseaux sataniques, comme Régina Louvre, qui a vendu, comme la mère de Régina Louvre, la grand-mère de Régina Louvre, qui l'a vendue au réseau Dutroux, la mère de Cathy O'Brien, le père de Cathy O'Brien, qui l'a vendue aux politiciens américains, George Bush, Bill Clinton, Gerald Ford, chez qui elle a servi avec sa fille d'esclave sexuelle et dont elle a été abusée rituellement et tout ça. Donc, les réseaux sataniques sont dans toutes les couches de la société, bien qu'ils soient en proportion beaucoup plus important chez les gens de pouvoir. C'est ce qu'il faut bien souligner, c'est un phénomène que l'on retrouve partout. Alors, quel est le but de ces rituels sataniques ? En premier lieu, les rituels sataniques vont provoquer une baisse de la vibration à l'endroit où ils ont lieu. Très souvent, ils ont lieu près d'eux, au lieu tellurique, dans des églises qui sont détournées pour ça. Et la baisse, la vibration va faire qu'une porte interdimensionnelle va s'ouvrir et que des entités des interunivers vont pouvoir rentrer dans le champ énergétique terrestre, dans la sphère terrestre et vont activer certaines personnes qui ont les bons gènes, certaines personnes par possession. Ensuite, par la peur qui provoque ces rituels, vont nourrir les entités sans âme. il ne faut pas oublier que les entités sans âme se nourrissent de peur, se nourrissent d'émotions, de basses vibrations. Ces rituels, elles se nourrissent aussi de sang par l'intermédiaire de vecteurs humains. Ces rituels servent aussi à compromettre les hommes politiques parce que beaucoup sont filmés. Donc ensuite, si l'homme politique sort du rang ou l'homme politique ou la personne puissante de la cassette est montrés, il y a tout un scandale et tout ça. Et ces rituels, par le traumatisme qu'ils provoquent, parce que c'est des choses absolument abominables, absolument horribles, absolument dégueulasses, vont mettre les gens sous contrôle mental. Alors, le contrôle mental, le contrôle mental artificiel. Alors, contrôle mental artificiel, il touche également toute la population mondiale. il y a le contrôle mental léger qui nous touche tous parce que par l'intermédiaire de satellites, par l'intermédiaire de la télévision, je vais y revenir, on est tous plus ou moins programmés. Et il y a la programmation mentale, le contrôle mental total qui touche à peu près 10% de la population mondiale selon les recherches de Fritz Springmeier et de Stuart Sverdlow, les deux spécialistes du contrôle mental et selon les recherches aussi d'un troisième psychologue américain dont je n'ai plus le nom en tête, mais ça tourne entre 5 et 10% de la population mondiale. C'est Jay Parker qui est un survivant des réseaux sataniques qui donne également ce chiffre, 10% de la population mondiale. Et c'est un contrôle mental qui est essentiellement basé sur la fragmentation de la personnalité de la victime. La victime va être sous contrôle mental total. Et par le traumatisme qui provoque, les rituels sataniques vont être une des méthodes pour mettre les gens sous contrôle mental. Alors le contrôle mental, ça existe depuis l'époque babylonienne, l'époque égyptienne, les gens étaient fragmentés par des rituels, ça a été perfectionné par les assassins, les assassins, une société secrète qui mettaient les gens sous contrôle mental. Ensuite, ça a été repris par les Templiers, ensuite, ça a été repris par certaines loges maçonniques, par les Jésuites, ça a été ensuite perfectionné au fil du temps. Mais c'est les nazis qui ont perfectionné ces techniques de contrôle mental dans les camps de concentration. Ça a été un début des camps de concentration, c'était de perfectionner les techniques de contrôle mental. Ensuite, les techniques de contrôle mental ont été exportées un petit peu partout dans le monde, en Russie, Europe occidentale, États-Unis, en Chine, en Inde, un petit peu partout dans le monde. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10% de la population mondiale qui est sous programmation mentale, sous contrôle mental total. Alors, comment sont programmées les personnalités ? Déjà, il faut savoir que le subconscient d'une personne sous contrôle mental peut être divisé selon Stuart Ferdlow, un des survivants de l'expérience mentale en à peu près expérience mentale qui pourrait faire l'objet d'une interview parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça peut être divisé en 13 occupes personnalités. Ça fait à peu près 2000 personnalités. Donc, une personne sous contrôle mental total peut avoir jusqu'à 2000 personnalités différentes. Chaque personnalité est programmée par des techniques d'hypnose, par l'utilisation de certaines drogues, d'où le lien entre psychiatrie et contrôle mental, par l'utilisation de certaines entités qui vont être une personnalité de la personne, d'où le lien entre magie noire, satanisme et contrôle mental est depuis quelques années par des technologies satellites, par des armes à énergie dirigées. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement vaste et il y a plusieurs types de programmes chez une personne sous contrôle mental, il y a plusieurs programmes de contrôle mental dans le système. Le système, c'est l'ensemble des alters ou personnalités d'une personne sous contrôle mental. Chaque alter peut être conjuré par certains mots-clés, par certaines phrases, par certains stimuli, genre des codes couleurs, par certains mots répétés à la télévision, par certains logos, par certains symboles et chaque stimuli va conjurer une personnalité. Par l'intermédiaire de barrières amnésiques, il y a des gens sous programmation mentale totale qui savent qu'il se passe quelque chose mais qui découvrent que très tard qu'elles sont en fait sous programmation mentale totale. Il y en a de plus en plus qui commencent à découvrir ça, qui commencent à parler mais ça reste minoritaire. Beaucoup de gens sont tellement programmés qu'ils ne se rappellent même pas d'avoir été programmés. Ils savent juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Il y en a quelques-uns, on a des exemples célèbres, on peut évoquer quelques exemples. Il y avait, alors à l'époque, je me souviens, il y a eu le cas de Britney Spears qui a parlé de contrôle mental, qui a dit oui, depuis que je suis tout petit, on veut me contrôler, on m'a mis une puce dans le cerveau et très vite, elle a été... On a dit qu'elle a un pétage de plomb. Elle a pétage de plomb, HP, pression, on lui a enlevé ses enfants, on lui a enlevé... Elle ne contrôle plus sa vie puisqu'on lui a enlevé même le... Elle ne touche plus d'argent, c'est pas l'intermédiaire de son père, etc. Elle est sous tutelle. Elle est sous tutelle, complètement. Et son père qui est certainement un des contrôleurs mentaux. Après, il y a Cathy O'Brien, qui a écrit un livre L'Amérique en pleine transformation. Il y a beaucoup de stars en France, par exemple, des stars comme Ophélie Winter, Karen Mulder aussi. Alors, Karen Mulder, c'est un cas quand même assez étonnant parce qu'on peut en dire deux mots. Elle s'était distinguée parce qu'elle avait été invitée dans une émission de Hardison qui a été annulée à la dernière minute ou alors justement, émission précisément où elle venait parler de contrôle mental et elle venait parler de son état d'esclave sexuelle au sein de l'agence Elite qui disait cette agence est une pourvoyeuse en fait d'esclave sexuelle à destination de l'oligarchie et n'est pas une agence de mannequins. Et elle a été elle aussi noyée, endormie dans la masse, on l'a fait passer pour folle, on a annulé l'émission, on lui a donné un long de compensation un peu après puisqu'elle a fait un petit morceau... Elle a été en psychiatrie et on l'a évincé du... Après, ils ont dit que c'était la cocaïne et tout ça. Voilà, cocaïne... Alors, il faut savoir que Karen Mulder était abusée par des têtes couronnées européennes, des chanteurs, des chanteurs européens et d'Amérique du Nord et par aussi des politiciens. C'était vraiment une esclave sexuelle qui a beaucoup, beaucoup souffert et la programmation a commencé à se détraquer. Elle a été placée en psychiatrie et reprogrammée tout simplement. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment la programmation esclave sexuelle. Donc, c'est des gens, beaucoup de mannequins, beaucoup de chanteurs, beaucoup de gens comme ça qui ont sien. Beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques sont aussi sous contrôle mental, souffrent du syndrome de personnalité multiple, ce qui explique qu'il y a des politiciens qui pètent un câble. On ne comprend pas trop, mais ils pètent un câble et ça explique aussi que des politiciens peuvent être des satanistes la nuit et des bons grands-pères le jour parce que c'est des personnalités différentes qui se déclenchent à leur homme. Un des exemples de politiciens qui souffraient de syndrome de la personnalité multiple, c'était Bill Clinton. Bill Clinton. Bill Clinton, complètement. Ça, c'est avéré. Il y a ces fameuses images, on le voit, effectivement, où il est complètement égaré, le regard vide et plus on a l'impression d'avoir affaire avec quelqu'un avec qui on a enlevé la conscience. Il n'y a plus de conscience dans son cerveau. Beaucoup de politiciens français de très haut niveau souffrent complètement du syndrome de la personnalité multiple. Beaucoup aussi, dans les familles illuminatis activées, familles de banquiers, familles de la noblesse, familles, familles noblesse, toutes ces grandes familles illuminatis, tous les membres dans les lignées activées souffrent de contrôle mental, de possession par des entités et de syndrome de la personnalité multiple. Ça, c'est une des conditions pour que l'illuminati soit en haut de la hiérarchie. mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de gourous New Age sont aussi sous contrôle mental. Genre qui... Genre Jesse Knight, celle qui est... qui canalise Ramtha, qui est suivie par des millions de personnes, elle est sous contrôle mental. Elle souffre du syndrome de personnalité multiple et elle est possédée par une entité reptilienne. Il y a eu des adeptes qui sont allés la voir à ces conférences où elle dit de fermer les yeux. Quand les adeptes ouvraient les yeux, un d'entre eux l'a vu se transformer en reptile. Après, ces changements de personnalité, ça correspond littéralement à des phénomènes de contrôle mental. Beaucoup de channels aussi sont sous contrôle mental parce qu'il y a 80% du channeling, c'est de la propagande pour le nouvel ordre mondial. Ça vient d'entités sans âme et de programmes de contrôle mental, du projet RP, tout ça, qui peut mettre, qui peut littéralement télécharger des transmissions de channeling dans l'esprit d'un individu sous contrôle mental. Il y a une programmation, beaucoup de personnes qui se disent enlevées par les extraterrestres. Oui, les cas d'abduction. Beaucoup de cas d'abduction sont des cas de contrôle mental. Il y a des vraies abductions qui sont là dans des buts d'hybridation pour créer des nouveaux hybrides qui remplaceront l'humain dans le nouvel ordre mondial. Mais il y a aussi des abductions qui sont purement des programmes de contrôle mental avec la technologie humaine et de la technologie extraterrestre, technologies où des programmes de contrôle mental sont insérés dans l'esprit de la victime. Et le but de ces technologies de contrôle mental, c'est quoi ? C'est de créer des grands prêtres, des gourous de la future religion mondiale qui sera basée sur le faux sauveur externe. C'est pour ça que beaucoup d'abductés, beaucoup de gens qui ont souffert d'enlèvements extraterrestres, qui souffrent de viols aux mains de ces entités, qui souffrent d'expériences médicales terribles aux mains de ces entités, ces gens-là vont dire que ces entités sont là pour le bien de l'humanité parce qu'il y a du contrôle mental qui est derrière ça. Alors ça porte un nom, c'est le programme de contrôle mental Green Star, le programme de contrôle mental étoile verte. Mais c'est mené par qui ? C'est mondial ? C'est un programme qui est mondial, qui est mené par les Illuminati, par le complexe militaro-industriel, par les entités derrière les Illuminati et le complexe militaro-industriel. Alors une anecdote assez intéressante aussi, il y a des programmes de contrôle mental qui sont des programmes libellules, des programmes scorpions qui déclenchent des personnalités où la personne va avoir une sexualité prédatrice, une sexualité pervertie et ça fait penser à l'affaire DSK comme si un programme de contrôle mental avait été activé chez lui pour qu'il saute sur cette personne et tout ça. Oui, enfin ça fait longtemps qu'il activait parce qu'il n'en était pas à son premier coup. Mais ils sont tenus par ça, ils sont littéralement tenus par les programmes de contrôle mental. Ensuite, ensuite, ce qui se passe c'est qu'il y a des entités aussi qui sont insérées, il y a des programmes des entités qui sont aussi insérées chez les gens qui littéralement les mettent sous contrôle mental. Donc ça, c'est par des rituels de magie noire et tout ça et les entités sont souvent là pour maintenir une cohésion au sein du système. Après, il y a des programmations, une autre programmation aussi, c'est la programmation antarctique. Il y a des gens qui vont être attirés par l'Antarctique. Alors c'est une programmation de contrôle mental qui est liée à l'international nazi. Alors ça veut dire oui, mais l'Antarctique on ne peut pas y aller comme ça. Non, mais ils sont attirés par l'Antarctique et en fait, c'est des gens qui sont mis sous contrôle mental par l'international nazi qui joueront un rôle pour l'international nazi dans le futur. Et cette programmation de contrôle mental se traduit par un attrait vers l'Antarctique. D'accord. Ah oui, ça c'est... Alors ça, c'est... l'obsession de l'Antarctique. Alors ça, ça a été rapporté par Stuart Ferdlow. Stuart Ferdlow, un grand chercheur américain qui est spécialisé, un des seuls d'ailleurs qui spécialise dans l'étude du contrôle mental. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de programmes de contrôle mental. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a beaucoup de cuidam, de gens tout à fait comme toi et comme moi qui sont sous contrôle mental, qui ne le savent même pas, et qui vont être programmés pour regarder la télévision tel jour, à telle heure. Ensuite, durant l'émission de télévision, le présentateur va dire quelque chose, il va y avoir un symbole qui va apparaître, un générique, et ça va activer une programmation de contrôle mental. Et cette programmation de contrôle mental va faire que la personne va aller faire une action qui va servir le nouvel ordre mondial d'une manière ou d'une autre. Donc cette action, ce n'est pas forcément être esclave sexuelle, ce n'est pas forcément du tout tuer quelqu'un, ce n'est pas forcément du tout faire quelque chose de significatif, c'est juste aller chercher un message, aller donner un message, aller faire quelque chose qui sert le nouvel ordre mondial, qui sert l'avancement du nouvel ordre mondial.